Au cours de cette troisième session d'enregistrement, je vais évoquer les roches sédimentaires qui ne sont ni de type carbonaté ni de type détritique. Nous allons donc distinguer différents types de roches, soit en fonction de leur mode de formation, soit en fonction de leur nature chimique prédominante. Je commence tout de suite l'enregistrement avec les roches évaporitiques, appelées encore roches salines. Comme leur nom l'indique, ces roches se forment par évaporation, dans un milieu chaud, à partir d'une solution riche en sel qu'on appelle une saumure. Il existe de nombreuses roches évaporitiques. Les principales sont la halite, le gypse, l'anhydrite et la sylvite. Nous allons voir tout de suite un échantillon de halite, ici à l'écran. La halite, appelée également le sel-gème, de formule chimique NACL, est un minéral évaporitique relativement fréquent et assez facile à identifier. Premièrement, il se caractérise par une dureté faible, voisine de 2, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rayer l'échantillon avec l'ongle. Deuxièmement, il se caractérise par un goût salé caractéristique. Et troisièmement, par un faciès cubique, ici bien visible sur cet échantillon, qui n'est pas évidemment toujours visible. Deuxième type de roche évaporitique, ici le gypse. C'est également une roche qui est très fréquente. Sa formule chimique, c'est CaSO4 2H2O. Le gypse se présente sous de nombreux faciès et de nombreux coloris différents. Ce qu'on voit ici à l'écran, c'est le gypse avec le faciès en rose des sables. C'est une roche qu'on rencontre fréquemment dans les déserts, au sein des niveaux sableux. Donc voilà, qui présente cet aspect un petit peu de fleur, d'où son nom, rose des sables. Le gypse se caractérise comme la halide par une dureté faible, voisine de 2. Donc on peut le rayer à l'ongle également. Vous avez ici un deuxième échantillon toujours de gypse, avec le même faciès, le faciès en rose des sables. Ici un petit peu plus petit, voilà. Un autre exemple de gypse, ici avec un faciès complètement différent, qu'on appelle le gypse saccharoïde. C'est une roche qui a une couleur claire et qui a l'apparence granuleuse, c'est-à-dire l'apparence de sucre, d'où son nom, saccharoïde. Vous avez la même racine que le saccharose, c'est-à-dire le sucre. Donc voilà un autre exemple de gypse. Ici un échantillon de gypse vitreux, vous voyez, il est quasiment transparent. Donc vous voyez qu'on peut faire le test ici à l'ongle, voilà, on peut le rayer, on voit très bien la rayure que je viens de réaliser. Donc il caractérise la dureté voisine de 2. Un autre exemple ici de gypse vitreux, donc un petit peu plus opaque, avec une coloration un petit peu brune. C'est le même faciès, et puis un dernier exemple ici de gypse, ici fibreux, voilà, lamellaire, on voit bien avec la structure allongée, et toujours ici les rayures qui ont été faites par l'ongle. Le troisième minéral dont j'ai parlé tout de suite, c'est l'anhydrite, l'anhydrite c'est du gypse, mais en version déshydratée, avec la même formule chimique. Et puis le quatrième est la sylvite, qui contient du potassium, mais dont nous n'avons pas ici d'échantillons visibles. Voilà, donc des roches qui sont assez faciles à identifier, en tout cas pour la halite et pour le gypse. Le deuxième type de roche, ce sont les roches phosphatées. Comme leur nom l'indique, les roches phosphatées sont des roches qui sont riches en phosphate. Elles se forment généralement au niveau du plateau continental, en domaine hérétique, mais on rencontre également des roches typiques du milieu littoral, c'est ce qu'on appelle le guano, ou bien encore des roches formées en milieu continental, dans les grottes, mais elles sont extrêmement rares. Donc majoritairement, les roches phosphatées se présentent sous un faciès assez proche de celui-ci. Donc ce sont des roches qui présentent déjà une teinte qui est généralement claire, qui va être soit blanchâtre, soit grisâtre, soit légèrement ocre. Elles ont également un aspect granuleux, un aspect noduleux. Donc on voit ici avec des petites concrétions. Et puis troisième chose, elles ont souvent à l'intérieur de la roche, on rencontre très fréquemment des fossiles. C'est ce qu'on voit ici sur ce deuxième échantillon au centre de l'image ici. Et ce sont des fossiles généralement de vertébrés, notamment ici une dent de requin. Il peut s'agir également d'ossements, puisqu'en effet, que ce soit les dents ou les ossements, sont composés en partie par du phosphate. Voilà ici donc un exemple de roches phosphatées, de phosphate en grains. Le troisième type de roche, ce sont les roches siliceuses. Il s'agit de roches siliceuses micro-crystallines. Deux modes de formation sont possibles pour ces roches. Elles peuvent se former suite à l'accumulation de microfossiles. Ce seront donc des roches siliceuses d'origine organique. Il peut s'agir de microfossiles de radiolaires, de diatomées, ou alors notamment de spicules de spongiaires. Donc on obtiendra donc des roches de nature organique, d'aspects stratiformes, d'aspects lités tout à fait caractéristiques. Le deuxième type de roches siliceuses, ce sont les roches siliceuses d'origine chimique, qui se forment quant à elles au cours de la diagénèse. Elles ne présentent pas un aspect lité, mais au contraire un aspect noduleux. Et on va les trouver sous forme de nodules, de rognons à l'intérieur des couches carbonatées. Donc ces roches siliceuses cryptocrystallines, vous en avez ici un exemple. Il s'agit de la principale roche siliceuse cryptocrystalline qu'on appelle le silex. Donc le silex, vous voyez ici à l'intérieur. Ce qu'on voit ici, la zone blanchâtre, il s'agit de carbonate. C'est la limite entre le silex et la roche. C'est ce qu'on appelle la gangue, c'est ce qu'on appelle le cortex ici, excusez-moi. Et puis la roche siliceuse cryptocrystalline, elle est ici visible à l'intérieur. Donc on voit bien, la texture est extrêmement fine. La couleur du silex est très variable. Vous avez ici un autre échantillon qui est grisâtre. Un autre ici qui a une teinte marron. Et puis vous en avez encore un autre ici. Donc le point commun entre ces roches, c'est donc une texture très très fine. Une cassure qu'on va qualifier de concoïdale. Et puis une grande dureté. En effet, les silex ont été utilisés depuis très longtemps par les hommes pour réaliser des outils. Donc ils sont extrêmement durs. Autre exemple de roche ici, qui est très proche du silex. Il s'agit d'une chaille. Donc la différence entre le silex et la chaille, c'est justement l'absence de cette zone ici, de cette couche qu'on appelle le cortex, qui permet d'extraire le silex de la roche. Ici, pour ce qui est de la chaille, on n'a pas de limite nette. Donc la chaille, la roche siliceuse, elle est présente ici. Tout ce qu'on voit ici avec un coloris plus clair, c'est une roche carbonatée. Et voilà, on a une limite qui est diffuse, qui ne permet pas d'extraire la roche siliceuse de sa gangue. Et donc c'est pour ça que cette roche porte un nom différent, mais son mode de formation est similaire. Donc il existe d'autres types de roches qui se forment dans les eaux douces, mais dont je n'ai pas d'échantillon à vous présenter. Là encore, vous avez un exemple de chaille. On voit très très bien la limite ici entre la roche siliceuse qui est noire et la roche carbonatée qui se trouve en dessous, ou ici là, qui a une couleur claire. Et on voit bien qu'on n'a pas de cortex, donc on n'a pas moyen d'extraire cette roche de sa gangue. Les roches férifères, quant à elles, sont évidemment riches en fer. Elles se forment généralement en milieu marin, au niveau du plateau continental, mais peuvent également se trouver en domaine continental, et notamment au niveau des sols, au niveau des paléosols. Nous avons également un type de roche vraiment très particulier qu'on appelle le nodule polymétallique. Voici un échantillon qui va, quant à lui, qui est une roche d'origine chimique, qui va, quant à lui, se former au niveau des grands fonds marins, donc au niveau des plaines abyssales. Ces nodules polymétalliques se rencontrent parfois en grande quantité, à des profondeurs de l'ordre de 4 à 6 mm. Et donc ces nodules peuvent mesurer de quelques centimètres à quelques décimètres, et peuvent parfois atteindre un poids de plusieurs dizaines de kilos. Ces nodules sont riches en fer, mais également, ils contiennent d'autres types de métaux. Pour ce qui est des roches férifères, nous avons d'autres types de roches évidemment qui sont importantes. mais dont je n'ai pas d'échantillons à vous proposer. On continue avec les roches carbonées, c'est-à-dire les roches qui sont riches en carbone. Nous avons trois grands types de roches carbonées, à savoir les résines, les charbons et les hydrocarbures. Les résines, dont on voit ici un échantillon, se forment en domaine continental, suite à l'induration d'une résine qui est émise par certains végétaux, par certains arbres. Après induration, cette résine va former une roche qu'on appelle l'ambre. Ce sont évidemment des roches qui sont rares, qui sont peu abondantes. Voilà, donc une couleur dorée, orangée. Deuxième type de roches carbonées, ce sont les roches de type charbon. Le charbon est une roche qui se forme en domaine continental, suite à l'accumulation de végétaux dans un lac peu profond, qu'on appelle une tourbière. Il existe différentes catégories de charbon qu'on va classer en fonction de leur teneur en carbone. Cet échantillon-ci est un échantillon de houille, qui a une teinte qui est relativement terne, une couleur noire évidemment, et à l'intérieur duquel on ne voit plus de débris végétaux reconnaissables. Nous avons ici un échantillon d'anthracite. L'anthracite, c'est en réalité le charbon le plus évolué, qui contient un pourcentage de carbone qui est supérieur à 90%. Donc on voit toujours cette couleur noire, mais ici on a un aspect qui est métallique, un éclat métallique, un éclat qui est brillant. Et puis bien entendu, les débris végétaux ne sont plus du tout présents dans cette roche qui est extrêmement évoluée et qui a subi un enfouissement profond. Je termine cette revue des principales roches sédimentaires par les roches alumineuses, qui sont des roches évidemment riches en aluminium. Ces roches se forment en domaine continental par hydrolyse chimique au niveau d'un sol. Et donc cette hydrolyse chimique va entraîner le lessivage des éléments les plus solubles et ne vont persister dans le sol que les éléments insolubles, à savoir le fer et l'aluminium. Donc pour ce qui est des roches alumineuses les plus évoluées, elles auront bien entendu une couleur qui sera claire puisque le fer a disparu. Tandis que les roches alumineuses un petit peu moins évoluées auront une couleur encore rougeâtre. Donc nous avons ici deux échantillons de roches alumineuses. Donc il existe deux grands types de roches alumineuses. Le premier type c'est la latérite et le deuxième type c'est la bauxite. La différence entre les deux, elle est liée en fait au pourcentage d'aluminium présent. La bauxite est une roche qui est plus évoluée que la latérite, qui condient donc un pourcentage d'aluminium plus grand et qui va avoir une induration plus importante que la latérite. Sinon ce sont des roches qui ont exactement le même mode de formation. Donc la distinction est simplement liée à la durée d'évolution. La latérite, elle est moins évoluée que la bauxite. Voilà.